on n'a pas d'autres d'autres solutions c'est pas on n'a pas d'autres solutions mais en fait manifester c'est la stratégie mère c'est la solution mère même si on doit appliquer des milliers d'autres solutions vous même vous connaissez notre leader qui est là où c'est le talent qui est là là le leader qui est là là avec lui il faut il faut rester derrière lui et puis lui devant toi est ce que vous comprenez je suis pas là pour insulter quelqu'un mais vous qui venez insulter là de grâce suivez votre chemin suivez votre chemin toi même qui vient insulter là tu connais quoi dans la politique astro toi tu connais quoi dans la politique tu n'as rien dans la tête donc je te calcule pas va à gauche partait manifester parce que vraiment voilà c'est le laisse quelqu'un de dieu il a un coeur doux il a un bon coeur donc sa stratégie mère reste les manifestations reste la normalité reste la civilisation reste la démocratie on ne peut pas l'interdire d'ailleurs c'est très bien mais on le prend comme ça en fait on le prend comme ça aujourd'hui on va manifester et s'il plaît à dieu le 2 décembre on va aussi manifester du côté des états unis précisément à new york donc ça il s'agit ça il s'agit je vais me déplacer pour aller faire quoi déjà les gens sont sur le terrain ce que je fais là c'est déjà beaucoup comprenez ça ceux les idiots vont me dire des mots pareil voilà il ya déjà assez de personnes assez de candidats moi même mon travail que je fais là déjà les dénoncations que je fais là rares sont les personnes qui peuvent aussi le faire donc c'est pas à vous de me dire qu'est ce que je dois faire je fais déjà ce que je dois faire je fais déjà ce que je peux faire vos propos merdiques là ne me font rien merci là bas donc aller manifester c'est normal la manifestation reste comment je vais appeler la solution mère la stratégie mère c'est inévitable donc il n'y a pas de problème partait massivement manifester venez de tous les côtés venez de tous les quartiers venez de partout massivement assisté notre leader c'est le d'alentien lo manifestons réclamons nos droits notre victoire a été volé se voler revendiquons ça revendiquons ça massivement qui nous retourne notre victoire c'est normal qui nous retourne notre victoire tout le combat dans lesquels on est là c'est ça c'est pas pour autre chose c'est que les vérités les résultats des urnes soient reconnus que la vérité des urnes soit reconnue pas plus le combat c'est ça la victoire est qu'on reconnaisse le modèle comme président de la république donc quand on vous dit à la manifestation pour la sortie pour revendiquer nos droits pour que notre victoire se restitue se restaure donc vous devez être au rendez vous c'est pas seulement ici sur les réseaux quelqu'un ne viendra pas me laisser ici des commentaires que oui il va partir puis la personne après il disparaît c'est pas de ça il s'agit partait manifester assister aux manifestations c'est normal quand on est nombreux il n'y a pas de tir la manifestation c'est normal dans tous les pays en france les gens manifestent sans qu'il y ait même un seul blessé sans qu'il y ait même un seul mort en amérique la même chose aux états unis dans les pays émergés la canada espagne partout les gens manifestent et puis sont sécurisés les gens manifestés sont sécurisés par la police par la gendarme par l'armée nationale l'armée est là pour sécuriser les manifestants l'armée n'est jamais là pour tirer sur les gens et puis il ya deux catégories de manifestations il ya une manifestation où les manifestants sont armés les manifestants sont violents mais pour nous là c'est pas ça nos manifestants ne sont pas armés nos manifestants ne sont pas violents ne sont pas violents ça c'est pas votre problème si je vais dormir c'est pas votre problème laissez moi mes guerriers et moi ils savent ce que je leur dis vous qui venez pour perturber là allez à gauche je vous calcule pas la vérité allez à gauche vous venez juste pour me donner des vues sinon je vous calcule pas je vous ai pas invité ici vous êtes fan de moi moi je suis pas fan de vous quand vous venez sur mes directs là je vais me croire je vais me prendre pour une star parce que je m'en fous de vous c'est vous qui me cherchez laissez mes vrais guerriers me suivre si vous vous me suivez là vous venez même si ce sont des injures vous me laissez là c'est que je suis votre star je suis la star annie de l'oeuvre je vais me prendre sur vous même je vais même faire la princesse sur vous parce que je vous ai pas appelé vous venez vous prenez vos pauvres pas si vous me regardez je suis votre princesse vous avez compris sinon je ne vous calcule pas c'est pas aux apatrides que moi je parle c'est pas aux inconscients que moi je parle je parle à mes guerriers je parle aux patrides je parle aux patriotes je parle aux gens qui mènent le même combat que moi si quelqu'un est venu ici je n'ai pas appelé quelqu'un se connaît apatrides et puis se bien se flanquer c'est que je suis sa star c'est que je suis sa méga star je suis sa princesse pourquoi elle est venu me regarder voilà c'est ça je suis tranquille voilà on n'a manière à ba ou rastar nana au mounto ou waye moussama ou noutou nabiret fougafouane ou afamadou ou rastar nana ou mounto star nana nana donc partez manifester manifester c'est normal en france partout dans les pays là je vous dis on manifeste sans qu'il y ait des blessés sans qu'il y ait des morts l'armée d'ailleurs est là pour sécuriser les champs c'est normal donc c'est ça du côté de vous le peuple conscient de vous les vrais guerriers vous qui voulez la libération de la guinée nous qui nous battons je ne parle pas des apatrides de ce pays je ne parle pas des indignes on s'en fout de vous vous battez ou pas on s'en fout allez-vous coucher foutez nous la paix d'accord toi qui ne veux pas manifester là on oblige personne moi je suis là pour faire appel aux vrais patriotes les vrais patriotes ceux qui veulent le changement sorti massivement manifestons c'est normal c'est de notre droit ils n'ont qu'à restituer ils n'ont qu'à reconnaître nos résultats des urnes nous avons gagné les élections qui nous rendent ça point barre maintenant les apatrides ceux qui ne veulent pas la paix dans le pays là je m'en fous de vous je ne vous reconnais pas je sais même pas si vous vivez si c'est pas sous mon direct vous êtes venu me donner des j'aime et puis des commentaires là je ne vous connais pas laissez-moi vous dire ça carrément donc je m'adresse maintenant aux rpechistes alfa quande précisément on vous confie nos manifestants on ne tire pas sur des manifestants ils ne sont pas encore sortis on vous confie nos manifestants lorsqu'ils vont sortir là c'est pas une question de tirer sur eux ne tirez pas sur eux papa kamara ntta murafeima di ntta murafeima y nangnlifalamendi akulu on demu vanganka tuwa tinamempa voilà tinamempa murafeima nfana ntta mva flama débora fuma ntta muna flama mba a ksaldi nechi ntta ngala kulu kuna ntah kulu naka muru flama donc yinaka Donc, Alpha Kondé, s'il vous plaît, ne tirez pas sur nos manifestants. Ne tirez pas sur nos manifestants. Manifester, c'est du droit du peuple. Et puis, il y a deux manifestations. Lorsque les manifestants sont armés, lorsque les manifestants sont violents, ça, c'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas. Et puis, ça aussi, on ne tire pas sur eux. On ne les blesse pas. On ne les blesse pas. On les attrape, on les envoie à la police avec des preuves. On les prend des images et puis on diffuse. Lorsqu'on prend un manifestant qui est armé. Mais on ne peut pas tirer juste sur les manifestants, comme vous vous dites, celui qui fait sortir sa queue, on va couper. Vous n'êtes pas les rois de ce pays. Vous n'êtes pas les plus nés de ce pays. Nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes tous dans la liberté, dans la démocratie. C'est normal. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. Donc, respectons-nous, s'il vous plaît. Ne tirez pas sur nos manifestants. L'armée guinéenne, la gendarmerie, les policiers doivent être là pour protéger la manifestation. Les policiers doivent être là pour protéger les manifestants. Mais ils ne peuvent pas être là pour tirer sur la masse, pour tirer sur les manifestants à balle réelle. On vous confie. On fait des manifestations aux États-Unis, en Europe, partout. En Amérique, partout. Zéro blessé, zéro mort. Nous voulons la même chose en Guinée. On veut confie nos manifestants. Les policiers doivent être là pour protéger les manifestants à balle réelle. Les policiers doivent être là pour protéger les manifestants à balle réelle. Les policiers doivent être là pour protéger les manifestants à balle réelle. Les policiers doivent être là pour protéger les manifestants à balle réelle. partout, dans tous les pays. On les protège. On ne tire pas sur le peuple. On ne tire pas à balle réelle sur le peuple. Ça ne se fait pas. Donc, on vous confie nos manifestants. Ne tirez pas sur eux. Au contraire, protégez-les. Protégez-les. Parce qu'ils font une manifestation pacifique. Nos manifestations font une manifestation pacifique. Donc, c'est comme ça. On les connaît. Ils ne sont pas républicains. Il n'y a qu'un normal. Ils doivent être là pour le peuple. Vraiment, ma chérie. Mais l'armée guinéenne est contre la population. C'est ça. C'est ça. Je suis en train de leur dire d'avance. Partagez au maximum les directs. Partagez, je les avertis. Ne tirez pas sur nos manifestants. Que nos manifestants marchent, manifestent tranquillement et puis rentrent chez eux. Il n'y a aucun problème à ça. Je vous dis, répétez, en France, on manifeste zéro blessé, zéro mort. Les gens même sont sécurisés. La police est là pour sécuriser les gens. Pour dire au véhicule arrêté, arrêté. On fait une journée morte. Pas de circulation, pas rien. Parce que la population est là. En tout cas, la route sur laquelle les gens sont. Si par exemple, les gens sont sur la route de Prince. Les policiers sont là pour dire pipipipi, pipipipipi avec leur sifflet là. Ils disent aux gens arrêtez, arrêtez. Au véhicule, la population est là, les gens manifestent. Allez, c'est ça, c'est cela. Ils protègent la population. Mais vous, vous n'êtes pas, pas, pas. Vous tirez sur votre peuple entré des animaux. Et puis la paix qu'on cherche, la justice qu'on cherche là, c'est pour ces personnes. Donc, je vais faire une partie. Je vais faire une partie. Je vais faire une partie. Car ils ont pas passé de petits coups. On n'en dit pas. ... ... ... On n'a pas de travail. On n'a pas de travail. On n'a pas d'argent, on n'a pas de prix. On n'a pas de salaire, on n'a pas de prix. On n'a pas de salaire pour chaque mois. On n'a pas de merite. Il y a pas de salaire pour les marites. On n'a pas de mauvais chose. ... des moyens pour protéger les salaires, les salaires et les salaires protéger les salaires et les population protéger les populations, J'ai fini de prier pour vous Mes guerriers Dieu est avec vous, Dieu est avec nous tous C'est de ça il s'agit Ceux qui vont au bas, au bas, gens, gens, gens Ce que je fais là, c'est beaucoup plus que Ce que vous, vous êtes là à faire là Je suis mieux que vous tous qui parlez là Donc ce n'est pas ça l'essentiel On met ça à gauche ici Ils seront toujours là pour essayer de m'intimider Pour essayer de me désorienter Mais voilà, si je finis de vous donner Votre petite dose Je vous dépasse maintenant Je ne vous réponds plus, je ne vous fais plus qu'à Donc bonne manifestation Je souhaite bonne chance à tout le monde La bénédiction divine La prière, ma prière La prière de toute personne de bonne volonté Vous accompagne déjà La prière de nos ancêtres La bénédiction de nos ancêtres Vous accompagne déjà Manifesté dans la tranquillité Dans l'audace Dans la détermination Zuro recul J'aimerais tellement être là-bas avec vous Je vous ai dit depuis le début Si le peuple de Guinée C'était un peuple uni Moi, à l'instant Je me retrouverais déjà en Guinée Mon combat n'est pas un combat De derrière caméra Vous me connaissez mieux pour ça Mon combat n'est pas un combat De juste blablabla Non J'adore être sur le terrain J'adore être sur le terrain J'adore C'est moi qui allais détenir Même la plaque Non Alpha Condé Moi devant En train de siffler Pi, 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 pi Allons-y les guerriers Allons-y Alpha, dégage Alpha, zéro C'est moi qui adorerais être là-bas Je veux être là-bas Je ne sais plus si je voulais faire Ce n'est pas L'idée Moi, je veux être le leader Devant la manifestation La plaque à la main C'est ça moi je veux Vous pensez que c'est de ma volonté D'être là derrière caméra vous encourager et puis vous dire quoi que ça soit. Je suis une leader, moi. J'ose. Donc, vos paroles de passer le tirel à moi, ça glisse sur moi. Ça me glisse dessus. C'est ce qui fait rentrer mes boutons, là. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Il y a deux semaines de cela. Est-ce que ça comme ça était mon visage? Non, mais mon teint est en train de parler l'anglais. Mais mon teint brille, là. Même mes boutons sont rentrés. Vous injure, là. Pour moi, c'est de la crème corporelle. Voilà. Vos mots, là. Vos blabla, là. C'est de la crème corporelle pour moi. Ce sont des produits efficaces pour moi. C'est ce qui fait rentrer mes boutons, là. Ça rend mon visage lisse. Ça me donne un ton qui parle anglais. Qui parle allemand, même. Ça me donne un beau ton. Il y a un peu, 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 il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Regardez. Il y a des filles, même ici, là. Même ici, là, tout est noir, noir, comme ça. Moi, je ne mets pas de produits. Je ne mets pas de produits. J'ai le temps naturel, même ici, là. Vous n'allez jamais voir se brûler, brûler. Non, non, non. J'ai mon temps naturel. Joli temps. Joli temps. Voilà. Ce sont vos blabla, là. C'est ça qui brille mon temps. S'il y a un peu, là. et je ne l'écris et je suis dit à l'écriture, je ne sais pas si ta caméra, on l'écriture, on l'écriture. On peut avoir vu ici les spires, les femmes, qui s'est décoré de nos corps, qui s'est décoré de la promenade. Je ne sais pas si je t'aimais les stars et les visibilités. Donc, je pense qu'il faut c'est ce qu'on va dire. Si tu ne peux pas bien une star, parce que tu n'aimais pas, il n'est pas facile, tu n'avais pas de mystère de cette façon ? Tu n'as pas le mystère de cette image, je veux que j'ита mon à 100% . ou madiret matomba, ou madiret matomba, visibilité na filmant tamo ou commentaire na luma ntanyira, bweshema na luma ntanyira donc nabini star yana mfimama donc wakali nana, wanyanu madiret to wuma matomba gaidi wuma kuyamani ara wuma kuyamani, wala kunnaka fafindi star kuna wana afla wafa mmakombi, halima ma star na ngura halima waka star nana, nta mafana na ngura nta, nta nana waka star, wata nana mafana nana ta mafana waka donc mes vrais guerriers mes vrais guerriers on sort massivement, la guerrière est avec vous vous savez déjà, toujours la guerrière est avec vous, la guerrière est au rendez-vous la guerrière est prête pour vous on sort massivement, s'il vous plaît, pas de recul pas d'abandon, pas de recul, on gagne ou on gagne la vérité des urnes se reconnait s'établit, se met en place où ça se met en place c'est de ça il s'agit donc s'il vous plaît, on sort il y a un guerrier à moi qui me kiffe depuis Congo, Brazzaville merci beaucoup mon guerrier je vous kiffe tous aussi, je vous kiffe tous je vous fais tous bisous partagez le direct pour que tout le monde le voie pour que ces RPGs là le voient et puis j'ai entendu des maudits blogueurs dit que, ah, ce sont les UFD juste qui manigasent les morts ce sont eux qui poussent les champs les gens sont assis en Europe ils poussent leurs parents à sortir pour qu'on les massacre et puis ils vont chercher de l'argent avec ça là-bas quelle personne peut être fou jusqu'à pousser son parent à aller se faire tuer pour que lui il ait des papiers mais quand vous parlez ça, pourquoi naf là m'aube quoi tu sais la guerrière, le plus grand nombre de l'armée guinéenne ils n'ont pas eu l'examen d'entrée en septième année franchement, franchement je ne peux même pas terminer ton texte je sais déjà tout le contenu mon guerrier à San Silla, c'est ça des gens qui n'ont même pas à la rentrée en septième année des illettrés, ils ne savent même pas s'exprimer en français ils n'ont rien dans la tête l'armée guinéenne, ce sont des gens illettrés en Guinée, quand tu es illettré c'est là que tu cherches à aller dans l'armée guinéenne en France, dans tous les pays quand tu n'as pas fini l'université tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas être militaire mais en Guinée, dès que quelqu'un n'a pas étudié on lui dit, bah, comme tu n'as pas de diplôme la fois à aller dans l'armée ce sont les illettrés qui sont remplis dans l'armée là-bas de ce fait, ils ne connaissent pas les codes ils ne connaissent pas la constitution ils ne connaissent pas la démocratie ils ne connaissent pas le droit ni la liberté du peuple ils agissent sauvagement ils n'ont pas de cervelle avec lequel travailler c'est comme ça ils sont ce sont des illettrés qui sont remplis là-bas mais même si tu es illettré tu as un coeur tu as des yeux pour voir tu as ton cerveau pour réfléchir ça c'est de la méchanceté de la sorcellerie de la corruption on les donne de l'argent pour qu'ils tirent sur leur peuple mais à partir de l'instant à partir d'aujourd'hui en avant, s'il vous plaît l'armée on vous supplie avec tout le respect qu'on vous doit avec tout le respect apprenez désormais à protéger les manifestants apprenez à protéger votre population votre peuple entier apprenez à faire ça c'est ça votre rôle votre rôle c'est ça maintenant les maudits blogueurs qui disent que les militants de l'UFDG sont assis en France en train de pousser leurs parents à aller se faire tuer pour qu'eux ils gagnent des papiers là-bas vous êtes des vrais maudits à même de toute façon vous êtes maudits à moi je ne sais pas donc je ne peux pas vous qualifier je vais vous mettre entre parenthèses là-bas parce que tu ne peux pas te lever toi tu vas dire que les gens envoient leurs parents se faire tuer pour qu'ils aient des papiers en Europe là-bas qui peut envoyer son parent se faire tuer pour que lui se réjouit de ça dans le pays des champs vous pensez qu'ils n'ont pas mille manières pour obtenir leurs papiers ils ont fait comment pour arriver là-bas ce sont leurs parents ils ont fait tuer pour arriver en Europe c'est maintenant leurs parents ils vont encore tuer pour obtenir les papiers avant de parler là-bas on peut réfléchir vous avez des vrais cochons des cochons qui font comme ça qui partent comme ça qui ne réfléchissent jamais des vrais cochons des vrais maudits blogueurs donc vous là on ne fout rien avec vous vous n'avez rien à dire vous n'êtes pas inspiré vous n'êtes pas instruit vous n'avez rien dans la tête c'est vous qui voulez ouvrir votre caniveau là pour parler c'est vous qui voulez ouvrir votre capinet là pour parler votre tuyau là pour parler fermez là si tu sais que tu n'as rien de potable à apporter tu n'as rien de potable à dire là tu n'as rien d'essentiel à dire tu n'as rien d'intelligent à dire tu la fermes tu la fermes ça c'est archi faux tes arguments des arguments quand ils s'asseillent tellement ils sont sans mots c'est de l'histoire du Mali ils partent s'occuper ils partent s'occuper du Mali pendant qu'ils ont leur propre pays devant eux ils partent s'occuper de l'histoire du Mali parce qu'ils n'ont rien à dire ce qu'ils disent même tu ne comprends pas ils veulent dire quoi au juste tu ne comprends pas ils forcent seulement ils forcent seulement ils cherchent des mots dans la poubelle quoi dire ils cherchent des mots à gauche à droite quoi dire forcément ils doivent parler forcément ils veulent parler ils savent très bien que ce qu'ils vont dire là c'est mensonge mensonge sur mensonge si vous n'avez plus de mots allez parler de votre 4 milliards il faut chercher M. Sekoukourma on a pris vos 4 milliards on a donné ça à Sekoukourma vous n'avez pas obtenu ça Sekoukourma vous a niqué Sekoukourma vous a mal niqué 4 milliards le monsieur a pris ça il est monté il est descendu on ne lui a même pas vu à la fois qu'on dit il prend ça quoi 4 milliards ben pour les maudits blogueurs pendant que la Guinée souffre hein pendant que la Guinée souffre hein quoi la force de Dieu des vrais sorciers comme ça toi tu écris ton nom la force de Dieu sur Facebook et puis tu viens insulter les gens faute d'enfer sur toi faute d'enfer sur toi voilà faute d'enfer sur toi toi qui t'es nommé quoi quoi de Dieu là et puis tu viens insulter toi même va d'abord va d'abord laver ton anis là-bas parce que tu viens de capiner comme ça tu viens de te lever tu es rentré dans le capiner dès que tu as vu mon direct tu t'es monté ton caleçon pour venir regarder mon direct donc toi même va d'abord laver tes deux fesses quand tu finis de laver tes deux fesses parce que tu viens de chier comme ça tu étais dans le capiner dès que tu as vu Anis de l'oeuvre en direct tu as fait monter ton caleçon pour courir venir me voir donc va laver d'abord entre tes deux fesses quand tu finis tu vas venir maintenant me regarder tranquille donc c'est un peu ça c'est un peu ça la guerrière va se reposer j'ai fini ma prière je vais dormir tranquillement Dieu va me protéger il y a le sang de Jésus Christ qui me protège nuit et jour et voilà je vous fais bisous 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 gros bisous gros bisous bonnes manifestations je vous vois plus tard RPG je vous confie mes manifestants je vous confie mes guerriers je vous confie mes enfants je vous confie mes patriotes je vous confie mes vrais combattants je vous confie mon peuple conscient je vous confie mon peuple digne je vous confie mon peuple soucieux du changement mon peuple affamé et assoiffé de la justice ils sortent pour réclamer leur justice rien de plus donc je vous les confie prenez bien soin de vous protégez-les allez kassi à n'aura il roli allez kassi à n'aura il roli à n'aura à n'aura